...contrôlé par les Indonésiens, donc ils peuvent pas vous autoriser à pénétrer le territoire. En combien de mois vous avez traversé ? Alors on a mis 75 jours au départ de la côte sud jusqu'à la côte nord, arrivé au Pacifique. Il y a couvert environ 600 km à vol d'oiseaux et on a estimé les kilomètres parcourus à 1200 km. Alors s'ils sont allés en Indonésie, lequel de boudot c'est vous, nous qui parlais indonésien ? Voilà, oui. Voilà, alors ça peut aider, mais c'est pas suffisant pour aller voir des papous quand même. Vous savez qu'ils sont encore cannibales les papous. Oui, 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 mais avec moi, non. Je dis ça parce qu'elle a déjà dit mal à aller jusqu'à sa bouche tôt comme d'avouer la boue, non ? Non, ce que j'aimerais bien qu'il nous raconte, c'est l'idée de départ, c'était sur les traces de Guesso ? Oui, c'est ça, oui. C'est en fait adolescent avec Luc, on a lu le livre de Gérard Deloy qui s'appelle L'âge de pierre. Et surtout, on a vu le film Le ciel et la boue, qui va passer d'ailleurs, je crois, de... Qui va repasser 2h20 à 11h au fréquenal, on a refait la copie, hein, quoi. Mais qui a eu un Oscar à Hollywood, un Oscar de documentaire. C'est un des rares films français à avoir eu un Oscar à Hollywood. Alors, qui avait fait découvrir, c'était en 60 ou 61, et ça a fait découvrir les hommes du temps de l'âge de pierre, justement. C'est-à-dire, son expédition a traversé l'île et pendant la... tout au cours de la traversée, il a découvert des tribus qui n'avaient jamais eu de contact avec le monde extérieur. Et le point de départ de notre expédition, c'était retourner 30 ans après sur leur trace pour retrouver ces tribus, dont personne ne parle vraiment depuis, et savoir comment ils ont gardé le souvenir de ce premier contact. De ce passage... Ce moment fabuleux où ils ont découvert qu'il y avait des autres hommes sur leur terre. Ah, c'est extraordinaire. C'était les premiers blancs qu'ils voyaient. C'était les premiers blancs qu'ils volaient. Et en plus, ils sont restés très peu de temps. Ils n'ont pas dialogué, ils n'ont pas eu de... Alors, vous êtes parti avec les photos, parce qu'il y avait un troisième homme, il y avait Tony Saunier. En fait, ils étaient 6 Européens. Et Saunier avait fait des photos. Vous êtes parti avec les photos ? Bon, alors, on est parti avec les photos. On a fait des photocopies. Et puis, c'était un peu notre passeport dans les villages. On les montrait un peu à tout le monde. Évidemment, tout le monde se précipitait pour les regarder. Et puis, il arrivait un tas d'histoires assez vraisemblables, puisque les gens ont commencé à reconnaître des gens sur les photos, en disant, tiens, ça, c'est un tel, c'est un tel. Et puis, un jour, il y en a qui nous ont dit, mais c'est Dicoum, c'est Hébas, il est là-bas. Et les personnes étaient encore vivantes. Et regardez, regardez. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'ont-ils imaginé en voyant des blancs pour la première fois ?